Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui veulent savoir vraiment ce qui se passe, parce que, honnêtement, il y a trop de n'importe quoi, il y a trop d'approximations partout, il y a trop de propagande, surtout dans les médias traditionnels. Et c'est difficile de se retrouver et de s'y retrouver dans cette avalanche, dans ce tsunami d'informations et de pseudo-informations qui sont souvent plus de la bullshit et de la propagande. Et c'est important de se retrouver, d'avoir l'heure juste dans tout ça, ce n'est pas évident. C'est ce qu'on essaie de faire ici. On est le 18 février 2020, 10h56, heure du Québec. Écoutez, les changements climatiques sont là, on ne peut pas les nier. Il faudrait vraiment être idiot, stupide, aveugle, sourd et muet pour nier qu'il y a des changements climatiques. Maintenant, la source de tout ça, c'est là où la confusion règne. Et dans le fond, ce n'est pas vraiment important non plus. Ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est d'essayer d'aider les gens qui sont touchés, puis il y en a des centaines de millions, des milliards à tous les jours. Mais on ne se préoccupe pas de ça. On veut trouver la responsabilité de ces changements climatiques qui sont probablement fondamentalement cycliques, avec peut-être une petite participation de l'activité humaine, oui, mais grandement cyclique. Puis qu'est-ce qu'on fait pour le monde? On ne fait rien, on veut juste les embêter de façon politique. On veut trouver un coupable de deux camps, encore une fois. Et c'est toujours, toujours cette dichotomie et cette folie partisane qui est partout, cette division qui est partout. Et là, on est là à s'argumenter. Thomas, c'est moi qui as raison, c'est mon père qui est le plus fort. Je te le dis, c'est le grand minimum solaire, c'est ceci, c'est cela, c'est l'activité humaine, c'est le CO2, blablabla, toutes les têtes parlantes, les... les perroquets, les poules se font aller, le taquet. Mais, ce n'est pas facile de s'y retrouver. C'est un petit peu des deux, mais il y a des réalités qui sont là. Et oui, on est dans un minimum solaire. Oui, ça se peut qu'on soit dans un grand minimum solaire. Ça vient compliquer les choses. Pendant ce temps-là, on nous raconte toutes sortes de choses. Une journée, c'est la température la plus élevée en Antarctique. L'autre journée, parce qu'en Antarctique, ils sont en été. Donc, on essaye naturellement de dramatiser tout ça. Pendant ce temps-là, en Antarctique, cette année, on a atteint la plus grande couverture de glace en début février depuis 11 ans. Donc, vois-tu comment... Comment tu fais pour comprendre quelque chose quand tu n'es pas quelqu'un qui a le nez là-dedans jour après jour? Et c'est pour ça que c'est important qu'on remette les pendules à l'art. Mais même à ça, ça ne change rien à la réalité qu'il y a toujours les deux camps. Puis, il y aura toujours les deux teintus qui s'en vont, les deux boucs. Puis, qui vont se frapper la tête. Pendant ce temps-là, nous autres, on est toujours les pantins, les dindons de la farce. Donc, on apprend que la glace de la mer de l'Arctique atteint sa plus grande couverture au début de février depuis 11 ans. L'hiver a été doux dans une grande partie de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord. C'est vrai ici, on a quand même eu un temps doux. Mais je vous l'avais dit, il n'y a pas grand monde qui en a parlé, mais ce foutu El Nino est venu mettre son nez là-dedans. On ne savait pas, en 2018, il y avait un petit phénomène El Nino, mais les scientifiques ne savaient pas jusqu'où il était pour aller, mais il est allé jusqu'à changer pas mal notre climat pour cette année. Pendant ce temps-là, l'air froid est resté dans le cercle polar et a aidé la mer Arctique à atteindre sa plus grande couverture de glace en février au cours des 11 dernières années. On peut voir ici la couverture, la concentration de cette couverture de glace. Vous voyez sur la charte ici. La glace se développe rapidement dans l'Arctique en février 2020. La glace de mer de l'Arctique atteint la plus grande zone de glace au début de février au cours des 11 dernières années. Donc, c'est vraiment fascinant. Comme le montre l'animation ci-dessous, il y a une croissance rapide de la glace de mer dans l'Arctique entre septembre 2019 et février 2020. Je vous laisserai les liens de tout ça, vous irez voir cette animation-là. Voici le diagramme de l'étendue de la glace de la mer polaire novembre-décembre-janvier-février-mars. En bleu, on était en 2019-2020. Et ici, c'est ce qui est en tiré, c'est 2011-2012. Et les lignes différentes dans le gris, c'est les années 81 à 2010. Et on peut voir déjà ici, en 2019-2020, vraiment, on est en augmentation rapide. Record de l'étendue de la glace, en février 2020, l'oscillation arctique est un schéma de circulation atmosphérique caractérisé par des vents circulants dans le sens antihoraire autour de l'Arctique à environ 55 degrés de latitude de nord. Le reflet le plus évident de la phase de cette oscillation est l'emplacement du nord au sud du courant jet à direction de tempête à moyenne latitude. Lorsque l'AO est positif, un anneau de vent phare circulant autour du pôle nord agit pour confiner l'air plus froid à travers les régions polaires. Lors d'un AO positif, une pression atmosphérique inférieure à la moyenne dans l'Arctique est associée à une pression supérieure à la moyenne dans le nord du Pacifique et les océans atlantiques, le courant jet est plus au nord que la moyenne de ces conditions. Ainsi, les latitudes moyennes d'Amérique du Nord, d'Europe, de Sibérie et d'Asie de l'Est connaissent généralement moins de flambées d'air froid que d'habitude. L'oscillation, alors l'oscillation négative, elle, est plus faible et plus déformée, ce qui permet une pénétration vers le sud des masses d'air arctique plus froide et une température accrue dans les latitudes moyennes. Dans ce cas, l'AO a une pression atmosphérique supérieure à la moyenne dans la région de l'Arctique et une pression inférieure à la moyenne dans le nord du Pacifique et les océans atlantiques. Le courant jet se déplace vers l'Équateur dans ces conditions, de sorte que la rivière d'air encerclant le globe est au sud de sa position moyenne. Par conséquent, les latitudes moyennes sont plus susceptibles de connaître des flambées d'air polaire glacial pendant les hivers. Donc l'oscillation arctique, c'est ça qui est important de comprendre. Nous sommes actuellement dans un état positif avec un courant jet très fort, plus au nord que la moyenne et de l'air froid concentré dans les régions polaires. Cette oscillation arctique positive est responsable de l'hiver doux aux États-Unis et dans certaines parties de l'Europe, faire de l'Atlantique nord une voie... Bon, ensuite, et pendant ce temps, à l'autre bout, pardon, du monde, en Antarctique, les scientifiques ont enregistré de la température la plus chaude jamais mesurée sur le continent, exactement ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est encore l'été là-bas, il ne faut pas l'oublier. Plus de nouvelles sur les phénomènes météorologiques, donc extrêmes, suivez-nous. Donc, c'est important de comprendre que là, maintenant, c'est à cause de cette oscillation positive qui est responsable de ce temps doux pour nous. Il ne faut pas oublier que dans l'Antarctique, on est en été, on a enregistré la température la plus chaude dans ce contexte-là et que par contre, en Antarctique, on se retrouve avec la surface de glace, la plus grande couverture de glace depuis 11 ans, voyez-vous, c'est vraiment pas facile de tout comprendre puis de tout mettre en perspective, mais le plus important, c'est que tout est cyclique et qu'il y a plein de facteurs qui influencent tout ça, mais que naturellement, les médias, les politiciens essayent de mettre ça en deux camps et de diviser les gens. On divise comme en politique, on divise parce que c'est devenu politisé. Puis notre but ici, c'est d'essayer de dépolitiser tout ça pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe, mais c'est pas facile, mais on a de l'aide de tout le monde, vous êtes là d'envoyer des messages et des liens et je vous remercie infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...